Chers collègues, physiquement et somatiquement ravagés, chers publics intellectuellement et moralement perturbés, bonjour ! C'est la cata. Depuis hier soir, je suis officiellement en profonde déprime. Hier soir, après 67 minutes de jeu, Zlatan s'est blessé à la cuisse. Il était là, sublime, en train de courir comme un étalon. Le muscle saillant, l'écume aux lèvres, le fessier arrogant et la croupe, innocente et insolente à la fois, et paf ! D'un seul coup, il s'est écroulé. Comme une merde. Putain, Zlatan, quoi ! Dans sa tête, il y a de l'eau de gazeuse, mais dans ses pieds, il y a du génie. Si ça se trouve, sa carrière est foutue. Demain, on va avoir une déclaration officielle du vétérinaire du PSG. Il va nous dire qu'on ne peut plus rien pour sauver sa jambe, qui sera piquée dimanche à 20h45 au Parc des Princes, en direct sur Canal+. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, le week-end ? Je ne vais quand même pas regarder l'image de Guingamp. Rien que le nom, ça me donne envie de chialer. Enfin, heureusement qu'aujourd'hui, on a quand même de bonnes nouvelles. Mais oui, les amis, nous avons de bonnes nouvelles. Tais-toi, Richard. D'excellentes nouvelles. Aujourd'hui, c'est la Saint-Richard ! Ah ! Eh oui ! Ah ! Nom de Dieu ! Eh oui, la Saint-Richard ! Voilà quoi remontait le moral de tout le monde ! Bonne fête, Richard Lornac ! Ça te fait quel âge ? Oui, je sais, aucun rapport entre la fête et l'anniversaire, mais ne me jetez pas la pierre. Je suis encore sous le coup de la blessure de Zlatan. Oui, ben c'est bon, ça va. Non, ça va pas ! Jamais de la vie, ça va ! Zlatan est blessé, Richard ! Quand une telle catastrophe arrive, tu pourrais au moins avoir la décence de ne pas balancer la France entière que c'est ta fête ! Merde ! Un peu de retenue, bon sang, un peu de dignité ! En plus, si tu savais ce qu'on dit des Richard, tu ferais moins ton fonfaron, monsieur le pianiste ! Tiens, je vais dire ce que ça signifie, ton prénom. Monsieur, je pense qu'à ma gueule ! Alors, le prénom Richard révèle une attirance pour l'idéalisme, l'ordre et la sécurité. Fasciste ! Si vous vous appelez Richard, ça veut dire que vous accordez une grande importance à votre prochain. Comme tous les satyres qui observent les victimes ! Vous consacrez beaucoup à votre entourage, en particulier à la famille. C'est vrai, il va sa femme, je le sais ! Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous aimez faire de nouvelles connaissances. Par 12 heures ! Ah, on la ramène moi, là, monsieur ! Je suis génial, parce qu'aujourd'hui, je m'appelle Richard. Bon, bonne fête, quand même. Je suis désolé, mais je suis en pleine déprime à cause de Zlatan, j'en fais des cauchemars. Cette nuit, j'ai arrivé que j'étais chez Auchan, en rayon boucherie, et que le vendeur me disait « Ah bah, il sait pas quoi prendre, le monsieur ! Moi, je lui conseille ma babette du jour ! La viande est arrivée ce soir, taillée dans la cuisse de Zlatan ! Y'a pas un poil de gras, y'a que du muscle ! Ah, et puis tenez, vous êtes sympathiques, je vous donne un pied pour faire du bouillon ! » Je me suis réveillé en sueur dans mon pyjama PSG. Bon, allez, on change de sujet avant que je fonde en larmes. En Seine-Saint-Denis, un prof a été arrêté par la police. Depuis 4 ans, il était, en plus d'être instituteur, dealer de cannabis. Le principal problème, c'est qu'il entreposait sa marchandise dans l'école, dans sa classe. Alors, est-ce que c'est si grave que ça ? Donc, je vais demander son avis à mon invité perso, à moi. Philippe Manoff, bonjour. Salut, Dan ! Vous en pensez quoi, Philippe, de ce prof qui gardait son cannabis dans la salle de classe ? Mais c'est génial, Dan ! Bah, comment ça ? Mais imagine, ton gamin, il est élève du gars. Oui ? Et que tu vas en réunion de parents d'élèves. Tu peux savoir si ton gosse, il travaille bien à l'école et acheter ton shit en même temps. Imagine le délire, Dan ! Et alors, il travaille bien, mon fils ? Ok, super ! Je fais tes sables. Mettez-moi trois barrettes de shit, s'il vous plaît. Il a un petit problème d'indiscipline. Ça, c'est contrarian. Pour me détendre, vous allez mettre de l'herbe en plus du shit. Vous m'en donnez pour 200 grammes. Ah, vous avez besoin de parents pour accompagner les enfants au musée ? Ouh là, ça va être tendu. Vous me rajouterez deux grammes de coke, s'il vous plaît. Ah bon, la coke, c'est pas vous, c'est prof de gym ? Oui, je vois qui c'est. Tout à l'heure, je l'ai bu près du tableau noir en train de sniffer de la craie. C'est trop cool, Dan ! Ouais, c'est trop cool, mais les enfants dans tout ça, Philippe... Quoi ? Les kids ? Mais vous n'avez pas peur que cette affaire de trafic de drogue, ça les déstabilise ? Ça les stresse ? Mais s'ils sont stressés, ils n'ont qu'à faire comme moi, Dan ! C'est-à-dire ? Mais fumez un gros pet, Dan ! Merci, Philippe. C'est de rien ! À demain. Merci, Daniel Morin. Sous-titrage ST' 501